Eh bien, salut à tous, c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode de Destiny, et non, on n'est pas avec Néfi. Alors pour ceux qui suivent le Let's Play, je pense que vous vous doutez de pourquoi on n'est pas avec Néfi, on n'est pas avec Néfi parce qu'on va faire une quête solo, on va faire la quête pour débloquer la seconde doctrine, donc on va regarder un petit peu ce qu'on doit faire. Retournez au fragment du voyageur dans la ZME pour activer votre doctrine, donc la ZME c'est ça, la zone morte européenne. Il faut aller au truc voyageur, je sais pas quoi, qui doit être ce, ouais c'est ce truc là, c'est cet énorme truc. Ok bon bah on va atterrir, il n'y a qu'une seule zone. Donc on va débloquer la nouvelle doctrine qui est le pistolero, donc quand il l'active il a un pistoleur en feu et il tire je crois 3 balles extrêmement puissantes, sauf si bien entendu vous avez un objet exotique qui par exemple dans Destiny 1, il y avait un objet exotique qui remplaçait au lieu de 3 tirs un seul, mais il était ultra puissant, il fallait mieux pas louper son tir mais c'était intéressant. Je pense pas utiliser cette autre doctrine mais on la débloque histoire que ça soit fait, elle m'intéresse pas trop, en fait elle est utile en PVP, en PVP elle est juste géniale parce qu'une balle tu one shot un mec, mais sinon en PVE pas trop, franchement pas trop. Ok on y est alors, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué, on va mettre un point sur le truc du voyageur je sais pas quoi etc. Puissance conseiller 50 ça va, lancer l'activité ? D'accord je suis venu sur la ZME pour rien en fait, super merci. J'aurais pu directement lancer l'activité en étant dans l'espace mais c'est pas grave. Encore cette forêt, le moins qu'on puisse dire c'est que notre dernière visite ici était assez mémorable, allons voir ce qu'on peut trouver. Il n'y a pas de soucis. Aïe, je crois que j'ai raté ce que je voulais faire. Euh étant donné qu'il n'y a pas Nephi on va... Ah c'est quoi ? Regardez il y a une grotte là. Putain Nephi tu fais chier, si t'avais été là on aurait fait la grotte. Comme il n'y a pas Nephi on va en profiter un petit peu pour regarder. Parce que c'est vrai que quand il est là bah on rush un peu et tout. Là on va admirer un petit peu l'environnement. Donc on est sur terre, dans la zone morte européenne. Wow la forêt. Donc le fragment du voyageur. Ah bah c'est ça le fragment du voyageur. Enfin cette musique. Franchement ils ont grave géré je trouve sur la bande son du jeu. Je vais aller ici. Il n'y a rien. C'est dommage. Bon bah écoutez on suit le chemin. Ah oui c'est vrai que j'ai mon... J'ai ma nouvelle arme exotique. C'est le pistolet de la bêta. Enfin le revolver de la bêta. Qu'est-ce qui était cool quand même. Je suis pressé de voir les autres revolvers exotiques. J'adorais destiner un les revolvers exotiques. Même si tout le monde jouait avec ça au final. Parce que si t'es complètement cheaté lorsque tu faisais des headshots. J'aimerais bien voir ceux de Destiny 2. Putain l'environnement c'est génial. Ils ont vraiment bossé leur jeu. Moi j'avais peur de vraiment avoir un Destiny 1.5 et... Non les musiques sont bien. L'environnement est bien. Bon il y a quelques petits soucis techniques mais... C'est rien de grave. Les petits soucis sont vraiment... Sont vraiment mineurs quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est plus beau est-ce qu'il faut que je rentre là-dedans ? Ouais d'où le toc-toc ça doit être une porte. Cette atmosphère est vraiment des plus agréables. Hé ! Vous avez vu ça ? Là-bas ! De la lumière. C'est où là-bas ? C'est ça là ? Tu me parles à la lumière ? Non mais c'est Kade. Du coup je me pose la question. Si Raspoutine est tombé malgré tous ces outils sophistiqués... Alors qu'est-ce qu'il a appris ? D'accord. Je comprends pas tout là par contre. Y'a d'autres trucs de lumière ou pas ? Je pense qu'il y en a d'autres. Je veux pas les louper parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes. Ah là y'en a un. Il va essayer quoi maintenant ? Lorsque j'entends parler du palais des labrés, des flagellateurs psions dans l'esprit de Raspoutine, je me demande de quoi pourraient bien parler Raspoutine et ses créatures. J'étais un serviteur aussi. J'étais un instrument de guerre lié à la volonté d'un maître. Mais j'ai appris à être plus que ça. Wouah Kade qui parle sérieusement ? Wouah. Y'a un gros souci alors. Je suis habitué à ce qu'il sorte un débit de connerie assez hallucinant. Mais pas à ce qu'il parle de manière sérieuse. Ah encore un. Ah c'est pas Kade. Laissant son fusil, elle traversa la pierre nue, s'avançant au milieu de la nuit ébourdonnante, tirant de la hanche en marchant chaque contre-coup du vieux revolver résonant comme un mot lancé dans l'univers. De la pierre autour d'elle s'élevaient des volutes de fumée là où le ricochet des balles avait laissé sa marque et des fusils à obus s'échappaient des éclats d'obsidienne tels des papillons de verre. Au moment où elle vint à court de munitions, une horde de vandales se précipita vers elle. Mais elle leva la main et les brûla tous avec son pistolet d'or, en riant. Peut-être mon pistolet à moi, justement. Le fait qu'il puisse faire exploser les ennemis. Attention, il est déçu. Oh merde. Heureusement qu'il m'a prévenu. Je regardais pas du tout. C'est vrai qu'ils explosent, c'est cool. Je sais que t'es là, on t'en fait pas. Quoi ? Suivant. J'ai pas d'armes... D'armes type électrique. Oh, tu... Ah non. Je voulais choper l'arme, mais non. Ah, un autre portail. Bah écoutez, on va rentrer dedans. Enfin, on va rentrer dans celui-ci aussi. Et j'ai mon super. On peut retourner en arrière ou c'est... Non, ça mène absolument rien. Bon, on devrait pas tarder à approcher du voyageur, je pense. Enfin, du fragment. Il est où ? Ah. Ouais, non, il est pas plus si loin. Je crois que ces projections de lumière pourraient bien naître des enseignements. Quoi, Kate qui nous enseigne des choses, franchement... Peux-tu seulement imaginer à quel point ce système est mystérieux, lui avais-je dit ? Et toutes ces nouvelles formes de vie qui fleurirent avec l'arrivée du voyageur, comme l'âme, Kara ? Connais-tu les légendes ? C'est la propos du dragon qui faisait des promesses. Et d'un geste dramatique, j'avais sorti le fossile. Et elle, elle avait sorti son couteau et avait commencé à retirer la saleté de sous ses ongles. Ça m'avait déstabilisé. Tu sais, t'aurais jamais été capable d'en abattre un, lui avais-je dit. Jamais, ni toi, ni le plus valeureux des chasseurs ou le plus fort des titans. Ses yeux s'étaient rétrécis. Oh, m'avait-elle répondu. Vraiment, c'est là que j'ai réalisé qu'elle allait pas laisser passer ce défi. C'est étrange parce qu'on dirait pas la voix de Kate. On dirait lui sur le... Une sorte d'hologramme, mais c'est pas sa voix, j'ai l'impression. Mon vieux pote Andal, il se tenait juste ici à l'époque, inventait toujours des histoires impossibles. Il disait, tu sais, Kate, j'ai examiné les preuves et je pense que c'est toi. Tu es Rasputin, l'esprit tutélaire légendaire, défenseur de la Terre. Si tu t'en souvenais, tu récupérerais ta puissance pour nous sauver tous. C'était assez gênant, évidemment. Wow, ouais, donc ça, ça devait être le pote de Kate, je pense. Donc Kate, il aurait perdu une partie de sa mémoire et ça pourrait être un fameux Rasputin ultra puissant. Mais il me semblait que Rasputin, c'est un ennemi de Destiny 1. Il y a quelque chose ici ou pas ? Non, il n'y a rien. Alors je lui dis ce qui me brûle les lèvres chaque jour. Je lui dis, eh bien, je vais aller le trouver alors. Je vais aller dire à Rasputin que nous avons besoin d'aide. Et Ikora me lance un de ses regards. Vous savez, des fois, quand on lui parle, on se dit, est-ce qu'elle utilise seulement une infime partie de son esprit quand elle me parle ? Elle dit, Kate, le problème n'est pas seulement le fait que Rasputin soit introuvable. Le problème, c'est que personne ne sait s'il veut qu'on le trouve. Ok, je ne comprends pas tout. C'est complexe. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc de Rasputin. On apprendra peut-être en avançant dans le jeu. Encore un fragment du Voyageur. Mais nous ne sommes pas seuls. Je les ai vus. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Oh putain, c'est bien mal. Oh merde, il n'a pas explosé. C'est curieux, il devait exploser. Oh putain. Ah, c'est les collecteurs. Non, c'est les collecteurs snipers. Ok, c'est vrai. On m'avait expliqué. Il y a les collecteurs, donc les petits trucs qui volent et qui tirent. Il y a les collecteurs explosifs, donc ceux qui truchent dessus et qui explosent. Et les collecteurs snipers. Et ça, c'est des snipers. Bon, voyons voir un peu ce fragment. Le fragment nous a fait un cadeau. Utilisons-le. Ok, tu vois le genre. On avait fait ça pour la première Doctrine. Mais comme je vous l'ai dit, je le trouve complètement useless cet ulti. Vous voyez, tu tirer 3 balles et paf, c'est fini. Après, ok, je suis d'accord dans le fait que tu fais beaucoup de dégâts. Ça, il n'y a pas photo. Mais à part ça, ouais, bah, enfin. Alors, on va détruire les derniers ennemis. Hop, ah d'accord. Ah d'accord, bah c'est complètement de la merde alors si je le tue pas. Putain, j'avais beau leur foutre une balle d'ulti, ils crevaient pas. Wow. Je ne sais pas ce que c'était, mais il était gros lui. Putain, mais il y en a combien des ennemis, c'est fou là ? Je pense qu'il faut qu'on en tue jusqu'à qu'il y ait un boss qui apparaisse, mais c'est long. Ah, je n'ai pas mon triple saut vu que c'est une autre doctrine. Salut. Ah, lui, il les immunise carrément. Leur destiné, on ne s'était pas immunisé, c'était juste qu'il leur donnait un petit bouclier, une petite résistance en plus. Là, c'est carrément, ils les immunisent. Quoi ? Dès que le début ? Ou alors, c'est le boss. Ah, salut. Oh, oui, c'est vrai que j'avais ça. J'ai oublié. Bon, c'est pas terrible. Non, pas le temps. Oh, on a un gramme bleu. Deux mal en gramme bleu. Mouais. Oh, mais il y a du monde encore. C'est bon ou il y en a encore qui vont arriver ? Incroyable. Si c'était un moyen de tester, je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Ouais. On s'en est très bien sorti, t'as rien foutu. Je suis sûr que le voyageur nous a volontairement mené jusqu'à la forêt. C'est incroyable que même corrompu, un fragment est toujours autant de puissance. Donc, on a une nouvelle doctrine. Attendez, fin de la mission, je crois qu'il y avait écrit. Non ? Ah si. D'accord, super. Donc, on a une nouvelle doctrine. La doctrine du chasseur, le pistolero. On va aller au hub, voir un petit peu s'il y a du nouveau. Parce qu'on n'y est pas allé. Bah, on n'y est pas allé depuis le début, en fait. On n'y allait qu'une fois. Et depuis, on n'y est jamais retourné. Donc, on va aller au domaine. Je crois qu'il y a 4 PNJ à qui on peut parler. On va voir ce qu'ils nous disent. Est-ce qu'on peut obtenir de meilleure stuff ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, nous voilà donc au hub. Il y a plein de personnes à qui on peut parler. Commençons par la poste. Il y a des choses pour moi. Peut-être des loot oubliés. Partie guidée, colis. Prendre. Il y a deux parties guidées. Qu'est-ce que j'en fais ? Attends, je crois qu'elle a encore quelque chose, non ? Non, elle n'a rien d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'elle m'a donné, en fait ? Déjà, j'ai eu une arme. Qu'est-ce que c'était ? Je n'ai rien d'intéressant. Par contre, je vais garder le revolver cryo. Et je vais garder un pistolet abyssal. Arme lourde, qu'est-ce qu'on a ? On a l'épée à 115. On a un lance-gonade à 107. On dégage. Et on a un lance-croquette à 132. On prend le lance-croquette. Pour le corps-à-corps, on n'a rien de mieux. Donc, on démantèle tout. Alors, la doctrine, je vais remettre l'ancienne. Parce que le pistolet rond ne m'intéresse pas de fou. Le casque, je n'ai rien d'intéressant. Donc, on dégage. Sauf le premier, qui est toujours le plus stylé. Les brassards, rien non plus. Le torse. On va démanteler l'exo, en vrai. Parce que je ne suis vraiment pas fan de l'exo. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a ? Que de la merde. Bon, on démantèle tout, alors. Donc, on a eu des éclats légendaires. On peut utiliser pour améliorer certains objets. Ou faire des achats spéciaux. Alors, la cape. On en a eu plusieurs. On a une F135. Et bien, on va la mettre. Et elle est extrêmement moche. Le vaisseau, on n'en a pas de nouveau. Des emblèmes. Bah, écoutez, on va mettre l'emblème vert. Et puis, c'est tout. Ok, la poste, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a maintenant ? Euh, ici. Mais je crois qu'ici, c'est que pour le PVP. C'est vous. Nous étions côte à côte pendant que la tour brûlait. Et c'est ici que nous nous retrouvons. Votre lumière nous éclaire la voie. Et sur cette voie, j'aperçois de nombreux combats à mener. Que vous seul pourrez gagner. L'épreuve du seigneur Shax vous préparera au combat. Si un titan se dresse en travers de votre chemin... D'accord. Pourquoi ? Ok, bien re. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. La console s'est mise en mode repos toute seule. Alors, je viens de faire la mise à jour de la 5.0 de la PS4. Et j'espère que ce n'est pas un problème, il y a cette mise à jour. Parce que ça me ferait beaucoup chier, quoi. Bon, au moins, on a toujours notre couleur verte. Donc, ça veut dire que ça a sauvegardé assez rapidement, quand même. Non, je n'ai absolument pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Je suis tranquillement en train de jouer. Et puis, non, allez, je me mets en mode repos. Salut. Alors, ouvrir la carte céleste. Retourner au domaine. Lancer activité. Bon, de toute façon, je crois que le mec, on avait vu ce qu'il allait nous dire. En gros, c'était, ah là, le PVP va vous entraîner, si vous voyez un titan en face de vous, défoncez-le dans mon arène, allez, faites pour. Et puis, voilà. Alors, on va juste regarder les stuff qu'il propose. Parce qu'il me semble qu'on peut lui acheter des stuff, mais qu'on a des jetons de PVP. On n'en a pas, mais on peut quand même jeter un oeil à ce que donnent les stuff. Donc, nous revoilà au domaine. Et pas tout seul, parce qu'il y a plein de monde qui ont se pose. Donc, on va regarder vite fait ce que le mec propose, là. Alors, jalon mise à jour. Ouais. L'épreuve. Terminée de deux parties. Ouais, mais je... Ah, je peux pas voir ce qu'il vend ? Non, il faut au moins que je fasse deux parties. Attendez, on va vérifier, mais il me semble. Ouais, non, je peux pas. Ensuite, on a un PNJ là-bas. Ah bah, on a un coffre, on va y regarder, il y a peut-être quelque chose dedans. Pourquoi j'ai le rayon ? Quoi ? Pourquoi j'ai un rayon de... Je comprends pas. Quoi ? Pourquoi est-ce que j'ai mes stuff détruits qui sont là ? Ah non, c'est que je les ai détruits. Non, attendez, je crois que c'est que je les ai plus, en fait. Ah, c'est que je les connais, c'est ça, en fait. Là, c'est toutes les émotes. Si on détruit, si on démantèle un truc qu'on n'a pas fait exprès, on pourra le recrafter. Ça, c'est intéressant. On va aller voir là-bas. Bonjour. Pardon. Bonjour. Qui êtes-vous ? Bienvenue chez Eververseau. Bienvenue avec un casque, merci. Quoi ? Accepter le cadeau ? D'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Wow, wow, wow. Alors déjà, ce sont des engrammes brillants. Donc, ils contiennent du légendaire. Ça coûte 200 argentums. Aperçu. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être des armures, des ornements, des coques de spectre, des interactions, des mods, des revêtements, des vaisseaux, des passereaux. Ah, il y a carrément des émotes maintenant en... Ah ouais, non, mais c'est complètement useless, ça. Donc, tu peux être trop content d'avoir de l'exotique, tout ça, pour que ça soit juste une merde de... comme ça. Ça, c'est quoi ? Bon, ça, c'est cool encore. Ça, c'est marrant. Mais, c'est pas foufou, quoi. Alors, les passereaux, ils sont jolis. Wouah, il n'est pas dégueu, il n'est pas dégueu. Il n'y en a pas un vert, là, qui pourrait me plaire ? Non, je n'ai pas l'impression. Voyons voir un peu les autres. Wouah, les passereaux, ils sont stylés, quand même. J'avoue que les passereaux, bon, c'est gadget, mais ils sont... Ah, celui-ci, il est magnifique. On dirait... Ah, il est complètement magnifique, celui-ci, en vrai. Les vaisseaux, on va regarder un petit peu ce que c'est. Meute rattrapée. Wouah, il est moche. Plus moche, celui-ci. Le vol de symétrie. Euh... Wouah. Il est joli, j'aime bien le dessin avec les sabres. Ensuite, l'aile de Takanom, qui a l'air joli et qui est joli, mais bizarre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ensuite des ornements d'armes. Je ne sais pas ce que c'est, un ornement d'armes. Je crois que c'est un skin pour une arme exotique. Wouah. Et je crois qu'il y a mon revolver, c'est celui-ci que j'aime, moi. Donc ça, c'est un skin. C'est une variante de skin pour mon revolver. Il est très beau. Très, très belle variante de skin. Apparition de vex, effet de téléportation. Modifie les effets visuels de téléportation. Ah ! En gros, quand tu téléportes dans une zone, c'est comme si tu étais un vex. Ok. Ah, c'est pas mal. Les trucs apparition de la rue, ça doit être super sympa, ça. Les coques, après, de spectre, mais elles ne sont pas très jolies. Après, c'est des mods. Donc, c'est ce qu'on a eu en mod, tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on va regarder ça ensemble. On va regarder ça. Alors, déjà, j'ai eu un casque à 130. Mais j'ai eu de la récupération de santé, donc je vais le prendre. On en a toujours une tête de lecteur CD. Vous n'en faites pas. Alors, on a eu une couleur, je crois. Mais je ne sais pas où c'est. Appuyez sur R1 pour accéder à votre inventaire. Ok. Revêtement. Aperçu. Ah, c'est ok. Tout va de la même couleur. Et comment je le mets ? Appuyez sur Options pour accéder à votre personnage. Appuyez sur R1 pour aller dans votre inventaire. Modificateur. Ça, c'est des mods. Ouais, je sais ça. Comment on le met, en fait ? Parce que c'est cool, hein. Je ne dis pas le contraire, mais je ne sais pas comment on le met. Et pourquoi j'en ai 5 ? Je pense qu'il faut être, genre, en certains niveaux ou un truc du genre. Les orages, je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'ai absolument pas la moindre idée de comment ça s'utilise. Mais ce n'est pas grave. Y a-t-il autre chose à faire ou pas ? J'ai l'impression qu'on a tout fait, perso. Eh bien, je demanderai à Néphip, dans l'épisode prochain, qu'est-ce qu'on fait des revêtements. Mais je suppose qu'il faut être à un certain niveau, quoi. Ah, mais c'est un coffre, ça, non ? Ah, non, pas du tout. Le maigui. Tout ce qui croise, c'est des coffres. Un caillou. Ah, mon Dieu, un coffre. Bref, écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Là, on a fait une petite vidéo tranquille. On ne s'est pas trop pris la tête. J'espère que vous avez apprécié. On a donc notre nouvelle doctrine. On a eu des modes d'armes. On a eu un revêtement pour notre perso. On ne peut pas les équiper parce que je suppose que c'est quand on sera niveau 20 qu'on pourra équiper tout ça. Enfin, bref, les amis, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et avec Néphi, ne vous en faites pas. D'ici là, portez-vous bien. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501